et bonjour abonnés futurs abonnés bienvenue sur 80 gaming et tout de suite on va continuer mes builds d'armes avec le fusil à pompe double canon qui est ici alors j'ai mis le compensateur g28 pour gagner du contrôle de recul vertical et horizontal après ici je joue donc avec le milky chasseur et une fois qu'on a qu'on a justement débloqué le lj 18 défenseur on passera là dessus donc on va perdre du contrôle de recul horizontal et vertical mais on va gagner en dégâts et en dommages critiques donc ça c'est important et le contrôle de recul vertical et horizontal qu'on a perdu on va le regagner avec les autres accessoires qu'on va voir par la suite donc ici j'ai mis le personnalisé x 3 3 3,25 donc pour le pour la lunette ici donc on va voir qu'on va regagner notre contrôle de recul vertical et horizontal qu'on aura perdu après ici on va partir sur la crosse gain wayne squelettique pareil on va regagner notre contrôle de recul horizontal et vertical qu'on aura perdu avec le canon qui est ici et on va gagner aussi en rapidité de rechargement à 3 à 3 secondes voilà donc ça on va le gagner c'est important de le mettre pour les parce que c'est une arme qui a besoin d'un rechargement assez rapidement quand même ici on va partir sur l'accessoire la kimbo donc ici pour un double fusil à pompe ici on va jouer avec le calibre 16 qui est ici voilà donc on va gagner en cadence de tir donc ça c'est pour la cadence de tir on aurait pu très bien mettre porter des dégâts mais on perd en cadence de tir donc c'est parce que je veux donc on va partir sur le calibre 16 pour la cadence de tir ici après on va partir sur les balles slug et chevrotine donc au début on joue avec sur mon kit que j'ai fait donc au début on joue avec l'incendiaire et après on va partir sur les balles slug et chevrotine pour beaucoup plus de dégâts sur les sur les joueurs ici on va mettre la poignée en poids de pain pour la poignée arrière pour regagner donc notre contrôle de recul horizontal et verticale qu'on aura perdu et on va gagner aussi la précision on dit rejugé et ici on va mettre compétence akimbo ici donc pour bas jouer avec une double classe de fusil à pompe double canon pour jouer avec deux fusil à pompe et ici on va mettre donc le kit surplus jusqu'au niveau 70 pour monter l'arme et après on va partir sur chargé à bloc voilà alors que dire de cette arme avant de faire le débrief de cette arme si jamais vous voulez pas jouer en akimbo on va mettre passe passe pour la vitesse de rechargement donc ça c'est si vous voulez jouer avec la classe avec un fusil à pompe et ici on va mettre la poignée carver qui est ici qui va vous donner donc contrôle recul vertical et horizontal et précision au jugé donc ça c'est si vous voulez jouer avec une seule armée pas en akimbo donc voilà aimé ici moi je vais remettre en akimbo parce que moi j'aime bien jouer avec ça et ici donc on avait le chargé à bloc qui est ici pour finir donc l'arme voilà et ici le petit débrief sur le double canon alors c'est une arme qui est galère à jouer donc voilà donc elle est difficile à jouer du début jusqu'à la fin parce que justement que si vous n'avez pas beaucoup de cartouches que si vous tirez vous loupez votre cible c'est vous qui allez mourir donc là il faut être précis sur ce fusil à pompe et après une fois qu'on a les akimbo les akimbo et qu'on a mis un petit peu tous les différents canons et autres accessoires eh ben on va s'apercevoir que le double canon bas il est il est pas mal il est galère à jouer mais il est pas mal donc voilà donc c'est une arme à jouer avec une bonne précision donc voilà parce que il est très 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 galère à jouer et vous avez peu de balle donc voilà donc ça c'est important de le préciser donc voilà pour ce double canon donc une arme difficile à jouer et après en fin de partie ça va mieux et maintenant on va partir sur le high norm donc fusil à pompe high norm ici on va mettre le compensateur g28 pour gagner contrôle de recul vertical et horizontal ici on sera sur le canon closer 710 mm pour justement donc là je joue avec la portée des dégâts donc à 40% et le contrôle de recul vertical et horizontal donc on voit ici donc moi je la j'ai tendance à jouer avec un canon long pour justement atteindre les cibles qui sont plus loin et pour faire des qu'ils multiples voilà pourquoi je l'ai mis après ici on va partir sur la variable x4 qui est ici ici pour qu'on va gagner contrôle recul vertical et horizontal donc voilà après on va mettre la vss chasseur pour la crosse on va gagner en précision de tir au jugé on va aussi donc ça c'est pour la précision de tir au jugé c'est pour ça que je l'ai mis après ici on va mettre la poignée carver pour gagner prêt pareil précision de tir au jugé horizontal et vertical voilà ce que ça nous donne ici on va partir sur le chargeur rapide de trois cartouches donc ici c'était pour la rapidité de rechargement et pour les contrôles recul vertical que je l'avais mis après on peut jouer avec d'autres kits mais moi je me suis rendu compte que c'était une arme assez lourde donc je je mets plus de rechargement pour moins galérer avec l'arme donc après ça c'est un parti pris un bon voilà j'ai préféré mettre ça ici on va partir sur le type de munitions balle slug et chevotine qui est ici après on va partir sur la poignée arrière donc poignée rugueuse de contrôle recul vertical et horizontale qui est ici après on va mettre la compétence tour de passe passe pour gagner en rechargement pour aller plus vite parce que comme c'est une arme qui est lente au rechargement on va augmenter ça et ici on va aller sur le kit surplus pour monter l'arme jusqu'au niveau 70 et après on va mettre chargé à bloc voilà alors que dire de cette arme que dire du fusil à pompe à une orme alors au début il est long à recharger voilà donc long à recharger il ya assez lourd à utiliser et après quand on arrive en milieu et fin de montage de l'arme et ben on va s'apercevoir qu'on en ayant réduit le tour de le en ayant réduit le rechargement et ben l'arme va faire un vrai carnage donc moi franchement j'ai vraiment apprécié très très bon fusil à pompe c'est un fusil à pompe ou en pouvoir enchaîner les kills donc voilà donc une fois que là le rechargement est réglé et ben après on peut faire pas mal de kills et c'est une très bonne arme et voilà pour ce fusil à pompe à énorme et pour ma classe de fusil à pompe donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on va se dire donc à la prochaine pour de nouvelles aventures sur au 80 gaming gamer game bon jeu à vous et surtout portez vous bien